Les palais de Buckingham et Kensington sont désormais loin pour le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Les deux tourtereaux et leur fils Archie vivent au Canada, et ont fait le choix de prendre du recul vis-à-vis de la famille royale britannique. Dernièrement, le couple aurait même jeté son dévolu sur une sublime villa à Los Angeles. Changement de nom, de statut, déménagement, indépendance financière. Un bouleversement surnommé Megui par le monde entier, qui a été officialisé le 1er avril dernier. Si de nombreux membres de la famille royale britannique ont été choqués par leurs décisions, le prince Harry et Meghan Markle peuvent au moins compter sur le soutien d'une personne, la princesse Anne, soit la tante du prince Harry. La princesse qui est le deuxième enfant et la fille unique de la reine Elisabeth II et du prince Philippe semblent soutenir le choix fait par le prince Harry et l'ancienne actrice. Dans une interview accordée à Vanity Fair, la princesse Anne a expliqué qu'elle comprenait la décision du couple. Pas de titre royaux pour ses enfants je pense que c'était probablement plus facile pour eux, et je pense que la plupart des gens seraient d'accord avec le fait qu'il y a des inconvénients à avoir des titres royaux, a expliqué la princesse Anne avant d'ajouter que selon elle, il s'agissait probablement de la bonne chose à faire. Il faut dire que la princesse de 69 ans elle-même a déjà rejeté la tradition royale britannique. Et pour cause, avec son premier époux Mark Phillips, tous deux avaient choisi de ne pas respecter la tradition pour les naissances de leurs deux enfants Peter Phillips et Zara Tyndall. Ainsi, les parents avaient décidé que leurs enfants ne bénéficieraient pas des titres de royauté, que leur offrait leur grand-mère la reine Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501